Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live, on va aujourd'hui se lancer dans une découverte de Last Train Home, de la démo de Last Train Home, plus précisément, qui est disponible pour le Steam Next Fest. Alors, qu'est-ce que Last Train Home ? C'est un jeu de stratégie en temps réel, slash survie, qui est disponible en français, dans plein de langues d'ailleurs, avec une option très sympathique qui permet d'avoir les langues d'origine des personnages quand ils répondent et tout, ce qui facilite l'immersion, et qui se joue en solo, c'est un jeu vraiment scénarisé, et qui a une partie survie, parce qu'en gros, on va être dans un train, qui sera notre base, et on va devoir de temps en temps faire des missions d'infiltration ou de combat en temps réel avec nos personnages. Et salut Mazamara, salut Akatsuki, j'espère que ça va bien. Et oui Akatsuki, ça refonctionne en fait, j'avais pas fait gaffe comme je le disais en off, mais le jeu, même en minimum sur le menu, consomme 95% du CPU. Du coup, ça ne laissait pas trop de place à OBS en fait, donc je pense que la démo n'est pas encore ultra ultra optimisée, c'est normal, c'est une démo, c'est juste la proof of concept comme on dit, qui est déjà bien fonctionnelle cela dit, c'est pas du tout une critique, je précise, mais bon, ça ne laisse pas trop de place pour OBS. T'as pas eu ça Akatsuki, mais tu m'as dit que t'avais eu des lags, que t'avais pas forcément compris, et surtout t'as du matériel plus avancé que moi. Le mien, il commence à vieillir un peu quand même, il est déjà encore content qu'il puisse faire tourner ce genre de jeu en ultra sans planter, mais avec le streaming et le record en plus, ça commence à être un peu chaud. Bref, le concept du jeu, c'est qu'on va jouer à un groupe de tchèques à la fin de la première guerre mondiale qui veut rejoindre leur pays nouvellement créé, la nouvelle république tchèque. Mais le problème, c'est qu'ils sont coincés parce que, normalement, ils devraient partir à l'ouest, mais à cause de la révolution en Russie, pour démettre le tsar, les chemins sont complètement bloqués par les combats, et donc leur seule solution va être de partir à l'est, contentement à l'opposé, traverser la Sibérie dans leur train blindé pour essayer d'atteindre un port et finir le trajet en bateau. Et donc, le concept du jeu, d'où le Last Train Home, c'est leur dernier train pour rentrer chez eux, est qu'on va gérer le train et nos petits péons pour essayer de traverser la Sibérie. Avec donc différentes parties de gestion, building, qui vont permettre de gérer le train, gérer les wagons, sa vitesse, les types de locomotives, les types de wagons, les améliorer, etc. Et les ressources qui vont avec, soigner les soldats, fabriquer des choses, faire des recherches, etc. Et de temps en temps, on va avoir des missions pour se ravitailler ou débloquer les chemins, qui seront des batailles en temps réel avec nos soldats, qui vont eux-mêmes pouvoir monter de niveau, gagner des classes, etc. Le port de Vladivostok, exactement à cas de... Je n'ai pas encore lancé le jeu, je précise, c'est une découverte complète, j'ai juste vu les cinématiques et tout autour de contexte, mais je voulais vraiment le découvrir complètement frais, puisque justement Akatsuki me l'a très très bien vendu. Donc dans le jeu, on a un guide qui pour l'instant est vide, puisqu'il faut qu'on joue, et on a une encyclopédie qui est déjà plutôt bien remplie pour la démo. On voit qu'on va avoir différents wagons, différents trains, qu'on a tout un tas de véhicules possibles, plusieurs types de soldats, également tous les personnages nommés qui vont participer à l'histoire. On a différentes classes également, que ce soit au combat ou dans le train, tout un tas de traits, pour donner un petit peu plus de spicy, d'épices à nos personnages. Un différent type d'armes qui colle aux différentes classes, bien sûr, et le contexte, qui est vraiment le contexte historique de l'époque, puisque ça s'inspire d'événements réels. Enfin, l'histoire en elle-même est une fiction, mais la révolution, avec l'armée rouge, le mouvement blanc, etc., c'est des événements réels. Pour l'instant, ça s'est verrouillé, je ne sais pas si on les déverrouillera dans la démo, ou si ça sera déverrouillé dans le jeu complet. Probablement dans le jeu complet, parce que là, s'ils veulent faire un texte qui résume ces événements-là de manière claire, traduit dans toutes les langues, sans que ça fasse 20 romans, il y a quand même du taf. Donc, on va se lancer dans le nouveau voyage. Alors, on va afficher les guides, on va se mettre en paramètre de difficulté commandement, qui est le niveau normal, profiter du jeu comme il a été conçu. Donc on laisse tout à 100%, partie terminée pour morale faible, ok, allons-y. Modificateur de mission... Donc, à terre, c'est quand nos soldats tombent à terre une fois par mission, on peut les relever si on les soigne assez vite, et s'ils retombent à terre, ils meurent. Donc on peut se mettre soit en facile, ils peuvent être à terre plusieurs fois, soit en difficile, et ils meurent direct. Classique. Il y a tout un truc que je n'avais pas vu depuis les bons vieux RPG type Baldur Gates, qui est la pause automatique. On peut demander au jeu de se mettre en pause sur plein, plein, plein de trucs automatiques. Donc pour l'instant, j'ai laissé par défaut. On verra s'il y a des choses à ajuster en jeu. Notamment quand on détecte des ennemis, quand on est attaqué, ça pourrait peut-être être sympa, quand on est à court de munitions, ce genre de choses. On va commencer le voyage. Alors je précise pour ceux qui sont en live, qu'on va faire une petite heure, je pense, environ de Last Train Home, et après on fera une petite heure de Terminator Dark Fate. Les deux jeux, les deux RTS que j'avais envie de vous présenter pour ce Steam Night Faced. C'est parti. Béhem Velké války, které se později začalo říkat První světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která se sadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco bílá armáda vznikla proto, aby se rudým bostadla. Československá legie byla nini ve velmi ošmetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k rudým či bílým. Západní hranice ruska navíc stále ovládali mocnosti, které založení Československa bránili. Československa prozatímní vláda, proto legionářum nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopat na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciozného kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která je dé obrněním vlákem do Vladivostoku. Kodíké příběh na výborní výborní výborní, dobrojte výborní, záležte hří svéstí na výborní. Příběh začíná a výborní výborní, dobrojte výborní výborní výborní. Když je tam přijtě výborní, Réglisez le chat pour le réglage avec l'unité d'un local, car l'un des légionnaires sera en train de lutter contre l'unité. on peut contrôler la caméra avec la souris et le clavier ça c'est classique on peut tourner on est d'accord avec le clic droit ça va être pour se déplacer fantastique et le panneau de sélection des soldats la mini map journal des notifications les quêtes bon probablement qu'il y aura des trucs qui popperont là dans le journal si jamais il y a des choses à faire ok jusqu'ici c'est assez classique ah non je lui ai demandé d'installer sa mitrailleuse c'était pas vraiment l'objectif ah oui parce que j'ai fait Z ah mince j'ai un problème de touche Z c'est pour déplacer la touche et pour lui demander de mettre sa mitrailleuse c'est problématique compétences ah oui on va mettre ça en W plutôt parce que le jeu est setup pour un QWERTY à l'origine vérifier il n'y a pas de Q nulle part non et non et non ok très bien c'est parti reprenons voilà c'est mieux comme ça W en plus c'est dynamique ça j'aime bien les jeux qui te rappellent les raccourcis comme ça c'est cool alors rejoindre les moulins à farine et bah faisons ça ouais ils ont l'air d'avoir mangé les moulins à farine non ok ce il est c'est Qui les a détruits ? Il dirait qu'il n'y a que lui qui peut ramasser Alors, n'hésitez pas à explorer les environs pendant les missions pour trouver des ressources supplémentaires Est-ce qu'on a une touche pour afficher les ressources ? C'est plus du moulin à cendre ! Ah, il faut refaire les touches 1, oui c'est vrai que tu as raison Toutes les touches 1 là, du coup... Ouais, c'est ça, elles ne sont pas... Bon après c'est les raccourcis pour les wagons On va peut-être m'en passer... 7... 8... 9... Et 10... Et en mission, pareil... Eh oui, ça c'est plus gênant déjà Allez, t'as raison A4, c'est un classique malheureusement Foutu clavier... Ok... On est bon Alors là, j'ai sélectionné un personnage mais néanmoins je contrôle tout le groupe Interessant, oui donc on peut voir, on peut contrôler le groupe et en même temps voir leurs compétences, ça c'est cool Est-ce que ça marche si je sélectionne ? Alors attendez, je sélectionne comme ça... Je perds le groupe si je clique, ok très bien Euh... La vérité éclate, à mon avis ça ne va pas être des super nouvelles tout ça On peut trouver des couverts Couverts légers quand c'est creux, couverts lourds quand c'est plein Intéressant, là j'ai vu un truc briller Alors est-ce qu'on peut le faire apparaître ? Alors là je fais rien, ça apparaît tout seul Donc peut-être que quand on passe suffisamment proche ça apparaît Oui tout à fait, t'as raison, un 4 c'est une des mots, je précise, je le redis mais... C'est déjà un très bon taf à première vue Donc il y a quelqu'un qui a foutu le feu à la ferme et au moulin On va peut-être pas aller tout seul On va peut-être pas aller tout seul Les renforts peuvent venir La première fois que t'as entendu parler d'AQ sur la chaîne c'était pour nommer le poney de Wartel Ah bah écoute... C'était un choix C'était un choix C'est quoi ? C'était un choix «Mus'y me visez une famille », dit. Et ils ont aussi. Les voici, tous les deux. Vous pouvez juste vous abîmer. Vous pouvez me faire de la maison. J'ai été là-bas, je ne vais me mourir. Est-ce que vous voulez-vous de la chambre, est-ce que vous faites des démonaires ? Vous avez un démon de la chambre. Vous pouvez alors faire la chambre des démonaires en chambre. Vous avez eu une chambre des démonaires. Chambre des démonaires, les démonaires, m'ont donc nous léveillons. Mais nous ne nous ferons pas de la chambre des démonaires. Vous avez eu un bon endroit et démonaire. Vous avez une question de la chambre des démonaires. Nous avons un problème. Alors, c'est cette touche là pour tourner, du tissu, parfait, prenons du tissu, en fait c'est pas qu'il y a que lui qui peut ramasser, c'est celui que j'ai sélectionné avec Tav en fait, il a le petit rond plein là, bon allez prends nos mots puis on va passer un peu de temps à explorer ce qu'il se passe, bon là c'est vraiment de la forêt là, Alors, là c'est un pont, nous on prend le virage et on grimpe, alors l'éclaireur, alors là ils sont tous marqués comme soldats, mais l'éclaireur c'est celui avec... Le petit, le petit icône de sniper j'imagine ? Hey, to Cherveny zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili, zaslužiasi smrť ! Oho bojak, Chervena armada se bude zodpoveda za zločiny proti svojim krajanom, ale nie nám, stále jsme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov, nechceme si robit nepriateľov. Ne mluviez o tom, že diplomatické incidenty by mogli ohrozit naši novou republiku. Haaaah... ...doste ráči... ...despéť do vlaku... ...možno cesto nájdeme dalšie zásobi. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah oui alors sur téléphone effectivement, après en pas immersif c'est pareil, là tu parles pas de tchèque donc ça t'embête mais en pas immersif tu parlerais pas anglais, ça serait pareil quoi. A moins qu'il soit doublé en français, je vais pas vérifier, il est doublé en français, non il est pas doublé en français. Oula, petit clipping sur l'herbe là. Carburant. On va trouver de la bouffe, du tissu, on va pas marcher sur la voie, ça me parait une idée de merde. Eh quand on met français et qu'on met pas immersif, c'est entièrement français ? Ah faut que je sois dans le... Intéressant. Mais bon le côté immersif est quand même simple. Et puis qui ne parle pas tchèque aujourd'hui franchement. Ah bah écoutez dans ce cas là, je vais sauvegarder, on peut sauvegarder si je quitte. Non. Donc dès qu'on aura fini et qu'on pourra sauvegarder, on ira remettre le français. Pas de soucis. On va re-sélectionner le soldat parce que je préfère que ce soit lui plutôt que le sniper qui se balade à poil pour ramasser des trucs. ... 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 bravo utiliser des munitions et salut canton plutôt tchèque alors les pauvres les pauvres paysans maintenant qu'ils sont morts on peut buter leurs épouvantails zéro pitié je trouve la caméra un petit peu poussive on peut l'accélérer les commandes vitesse de déplacement de la caméra comme ça c'est un peu mieux c'est un peu mieux qu'est-ce qu'il a lui il a une grenade nous légionnaires nous n'avons jamais nous n'avons jamais nous n'avons jamais tout le monde est là pas de soucis pas de panique soldats courageux et tenaces ont atteint tous les objectifs principaux c'est vrai que la version française est vraiment pas mal alors nous venons en paix c'est réussi c'est réussi c'est réussi s'il y a des quêtes qu'on a pas vues s'ils nous les donnent on obtenait 40 nourritures 100 tissus 20 carburants on n'est pas considéré comme ayant utilisé des munitions c'est plutôt cool alors que vous remontez dans le train avec les autres les mains vides la conversation se tourne vers les événements récents certains sont furieux d'autres mal à l'aise vos propres pensées sont tournées vers votre expérience aux commandes le Major Gadzik vous attrape par l'épaule vous ramenant à la réalité c'est du bon travail capitaine mais vous devriez arrêter de vous vanter et commencer à jouer le rôle que vous espérez obtenir aujourd'hui vous avez appris la première règle du commandant les choses ne se passent jamais comme prévu nous n'aurions pas dû laisser les rouges s'enfuir ils devraient payer pour ce qu'ils ont fait tuer des gens, voler et détruire de la nourriture notre gouvernement provisoire nous a recommandé d'éviter les conflits nous ne pouvons pas rendre justice comme bon nous semble devons suivre les ordres alors la situation est en train différemment car Maximian Drabe a le trait intelligence d'accord regardez ce qu'ils font à leur propre population à votre avis qu'est-ce qu'ils vont nous faire quand nous les affronterons en tant que forces militaires importantes sur leur territoire pendant qu'une guerre civile se prépare alors nous devons rester neutres en tant que soldats nous devons suivre les ordres ou penser aux conséquences si on est surprenés à tuer des civils et salut Kogaran bienvenue sur le live j'espère que ça va bien c'est un train Skoda un train Skoda j'ai pas la référence Kenthon désolé mais joli S surtout en majuscule nous sevrons les ordres quoi qu'il en soit je parie qu'il prendra la fuite face à nous ah oui il y a des chances ouais mais s'il fuit ça veut dire qu'ils vont aller prévenir d'autres personnes il serait ravi de nous voir là-bas je parie qu'il raconterait à qui voulait entendre que les légionnaires tchécoslovaques ont abattu un honnête meunier et sa famille brûlé le mot main et laissé pourrir la nourriture poursuivons-nous notre route jusqu'à Moscou comme prévu ou faut-il s'attendre à des problèmes nous irons à Moscou chercher mon futur conseiller le capitaine Langer il cherche actuellement à négocier un passage sur jusqu'à Vladivostok très bien espérons que les négociations porteront leurs fruits en effet en parlant de fruits comme nous n'avons pas pu nous ravitailler nous devrons nous arrêter à la prochaine gare pour le faire romper ah bah du coup merci à Ketsuki d'avoir précisé caneton nos locomotives sont russes a priori plutôt ah non bah c'est une locomotive taureau donc c'est une autrichienne alors comment ça se passe ? on a un wagon d'artillerie on a la locomotive on a un wagon de stockage comment on bouge ? je peux bouger aussi ? ah parfait je peux bouger avec ça wagon d'infanterie numéro 1 on a 13 soldats sur 14 visiblement notre train est déjà bien amélioré aperçu des escouades on a pas d'escouades ah on a un deuxième wagon d'infanterie ok très bien et un wagon médical médecin ok on a deux médecins dont un qui glande apparemment repos pendant la journée efficacité au travail il y a du chaos donc ça le diminue ok le train s'arrête à plusieurs dizaines de mètres de la gare un autre train lui barre la route lorsque vous sortez avec d'autres soldats vous êtes accueilli par un silence grave et des fusils pointés sur vous depuis la gare un grand officier de l'armée rouge s'avance vers vous flanquer de deux soldats bonjour légionnaire je m'appelle adam morozov qui commande votre unité le major galzik descend du train et sert fermement la main de morozov vous voyez que son autre main est posée sur la poignée de son couteau c'est le signe qu'il sent des ennuis et vous savez qu'il se trompe rarement major otakar gazdik c'est moi qui commande ce train qu'aime à vous ce plaisir général le village de morozov trahit un mélange d'amusement et de satisfaction il ignore visiblement si le major a reconnu son rang à l'insigne sur son uniforme ou à sa réputation de héros de la grande guerre c'est une simple coïncidence je rendais visite à de la famille près d'ici c'est toutefois une chance de croiser votre route car j'ai une proposition à vous faire qui servira à nos intérêts communs que voulez-vous morozov ? je vous écoute et c'est très bien ainsi mon ami car il est en mon pouvoir de vous assurer un passage sûr à travers la Russie c'est ce que vous voulez n'est-ce pas ? pour cela il vous suffit de nous donner vos armes euh... oui ? renoncez à nos armes et vous les donnez je ne pense pas vous allez sans doute les retourner contre nous avant de faire brûler toute la gare vous n'êtes pas les premiers légionnaires à passer par ici vos compatriotes nous ont donné leurs armes sans protester pour le bien de vos soldats faites ce que je vous dis vous allez le regretter je ne doute pas que vous avez l'intention de nous laisser reprendre notre outre complètement indemne et avec le ventre plein tout est dit général tirez maintenant ou laissez nous passer à vous de choisir morozov dévisage gazdique sans un mot quelques légionnaires mal à l'aise armes et les fusils qu'ils avaient gardés sur le dos malgré la menace évidente alors morozov lège lentement les mains et sourit il n'y a aucune trace de rue sur son visage il semble être à son aise presque heureux j'apprécie votre franchise major je pense que nous savons tous les deux à quoi nous en tenir jusqu'à notre prochaine rencontre d'un signe de tête poli morozov fait demi-tour monte dans le train des rouges avec ses soldats et part tout le monde est un peu sous le choc la guerre apparaît après le départ du train c'est une vision de cauchemar il a déjà brûlé la guerre en fait alors la force d'artillerie sera disponible on aura 4 renforts d'artillerie il nous faut 5 mecs récompense de nouveaux soldats récompense d'xp, du carburant, des tissus, de la nourriture coup de la mission 8 en initiative ou en fatigue probablement alors il nous faut une escouade mitrailleurs, fusillés, grenadiers, secouristes, éclaireurs bah on a 5 mecs donc on va mettre 5 mecs ok ils peuvent avoir des rôles dans le train et en tant que soldats ça c'est cool toc 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 Herboris a une chance d'obtenir des herbes supplémentaires dans les forêts et les lacs excellent dans l'art du commerce mais ça n'en fait pas quelqu'un de bien très bien a une chance d'obtenir de la nourriture supplémentaire dans les forêts et les lacs ok on part avec un fusil mitrailleur kocha un fusil mosine un fusil court pour notre grenadier ok elle a un agant et un fusil de précision Barda est spécifique au rôle de combat ok et elle est non lui c'est notre fusilier il est agile à savoir que l'xp est partagé dans les missions donc moins de soldats plus tu vas xp vite mais la mission est forcément plus difficile bah oui effectivement A4 c'est assez classique c'est un peu comme dans un xcom qui reste la référence du genre mais ok on y va avec ça du coup il nous faut 5 personnes on a 5 personnes j'ai envie de dire allons-y alors ça c'est quoi ? 260 munitions de fusil 70 munitions d'armes de pointe 50 munitions de mitrailleuse 5 toutes de secours et 4 grenades plus nos 4 trucs et visiblement ils sont partis ça devra aller on va dire que c'est plutôt une mission de sauvetage probablement c'est pas mal c'est pas mal c'est trop tôt vous vous êtes mais vous avez les yeux et les yeux à la fin alors on va juste euh sauvegarder, quitter, revenir au menu pour passer en français euh hop langage audio ah oui il y a du français effectivement parfait bah écoutez on va tester alors le deuxième trait caneton c'était Avarice donc euh bon attention quand même on est pas sûr euh on est en pause là oui on est en pause alors le kocha le voilà d'origine française effectivement le fameux chargeur en demi-lune là il faut que je bouge avec la avec les les touches alors vue tactique on voit tous les couverts très bien est-ce qu'on voit d'autres choses intéressantes l'objectif de quête on voit les couverts même dans les endroits qui ne sont pas où on a pas de vision aux ordres compris effectivement c'est français nice en position c'est ce que j'aurais dit aussi c'est je pense qu'ils ont besoin d'aide je suis en haute alors il nous fit un secourisme supplémentaire d'accord j'y vais est-ce qu'elle le fait automatiquement non elle le fait pas automatiquement il faut faire W c'est qu'une égratignure alors est-ce que le fait qu'on tombe sur un légionnaire bonus tchécoslovaque en route pour Vladivostok vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ici les rouges sont venus à la recherche de recrues et de ravitaillement on leur a dit de partir mais ils sont passés en riant et ont pris ce qu'ils voulaient ils ont tué tous ceux qui ont résisté on a vu des camions remplis d'obus d'artillerie se diriger vers le fleuve ma soeur vit là-bas je m'inquiète énormément pour elle s'il vous plaît aidez-nous nous sommes ici pour acheter du ravitaillement pas pour nous impliquer dans les affaires des russes mais les rouges nous ont déjà attaqué et ils préparent clairement un mauvais coup nous ne pouvons pas mettre le train en péril nous allons donc devoir découvrir ce qui se passe on dirait qu'ils ont saboté le pont il va falloir le réparer pour le traverser vous trouverez des outils et des matériaux dans le camp juste là-bas j'attends donc on a un secouriste supplémenté d'accord j'y vais alors il faut qu'on escorte j'imagine que ça doit être lui notre secouriste le légionnaire de plus ici on a de la trousse de secours on va explorer un petit peu la guerre on peut pas rentrer dans les bâtiments visiblement compris y'a pas un petit peu de bouffe ou un des trucs dans le genre ? on dirait que non je m'en occupe alors en avant merci pour la précision Akat ouais objectif de la mission j'ai vu qu'il y avait les objectifs de la mission pas de soucis d'accord ça c'est des herbes ça ? non ça brille juste à cause des settings faibles d'accord j'y vais alors si vous avez pas pu lire le chat suffisamment efficacement sur la rediff Akat nous disait que le problème du kocha c'était c'est qu'il y a des combats en position attention celui-ci est à moi zone dégagée efficace qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils essayaient de tirer sur le civil c'est ça ? qu'on vient de soigner ? le pauvre il était quasiment retombé à terre je m'en occupe heureusement qu'on est partis par là-bas compris sinon on serait tombé un petit peu à poil sur eux alors elle elle a de la bonté 20% d'efficacité à l'organisation des patients au rôle de médecin en avant on finit notre petit tour et donc oui du coup avant que je sois interrompu par par ces vilains monsieur le problème du kocha était que quand on l'utilisait dans la boue avec son chargeur ouvert c'était un petit peu chiant parce que la boue pouvait s'infiltrer dedans et ça forcément ça grippait un peu le mécanisme l'avantage du kocha c'est qu'il était assez simple dans sa conception donc il se grippait moins tout seul par rapport à d'autres armes plus techniques avec des rechargements avec des plus de pièces mobiles on va dire d'accord j'y vais oui il trace vachement plus que les autres lui on fasse gaffe c'est quoi c'est le fusilier ah bah oui il avait sa vitesse de déplacement améliorée bon bah du coup on va essayer de garder les couverts l'ennemi semble avoir une bonne position défensive et être entièrement à couvert si nous manquons de portée ou de grenade nous devrons prendre d'assaut leur position alors chargez l'ennemi à couvert alors comment on fait pour chargez l'ennemi à couvert ? alors la charge à couvert du fusilier ok efficace on peut pas dire vas-y couvre en attendant que tes potes arrivent c'est vrai qu'il était tout seul non il est pas retombé à terre il n'y a pas besoin de le réparer tout va bien c'est un droit de grouille de rouge nous devrions rester discrets le plus longtemps possible assurez vous simplement que personne ne tire par accident les coups de feu ce n'est pas très discret Alors, apprendre à tuer sans se faire reterrer. Utilisez le mode silencieux. Ok, ils sont tous en mode silencieux. Parfait. Attaquer sans vous faire repérer pour effectuer une illumination silencieuse. Ici il y a un soldat blessé. On dirait un tonneau de... je sais pas, d'antibiotiques, de désinfectant. Alors, est-ce qu'on peut avancer quelque part dans son dos ? Bah oui, à l'instant c'est ce que j'aurais pris à Katsuki la grenade mais visiblement c'était pas l'objectif. Alors du coup, ok, je peux lui mettre un petit coup de cutale. Il y en a d'autres là mais ils me tournent le dos. Ils ont tout brûlé les vilains. On va se placer là. On serait même peut-être mieux ici encore. Je cherche un abri. Vue tactique. Dans la vue tactique, vous pouvez construire des informations importantes et prévoir les prochaines étapes. Ah, là on voit vraiment toutes nos munitions encore. 418, 2502, 12, qu'est-ce que ça ? Je ne sais pas. Peut-être celle qu'on a en stock et celle qu'on peut acheter, un truc du style. Non, on n'a pas 705 grenades en stock, c'est pas possible. Ok, alors je veux bien qu'on essaie de s'approcher jusque là mais ça me parait chaud. Quoi qu'il ne nous a pas détecté tout à l'heure, il ne nous regarde pas. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut se faire un truc à la Shadow Gambit ? Genre on en prend deux. Et on tente le petit coup de couteau simultané. Je vous écoute, je m'occupe de son cas. On va essayer pour voir. Ah bah non, l'autre il est coincé. Je suis prête, je m'occupe de son cas. Ah putain, l'échec. Pas qu'un juste. Je suis là, il ne le verra pas venir. Ok. J'attends mes ordres. Sortez du mode silencieux et abattez-le. Bien, maintenant que le seul travail est derrière nous, il est temps d'évaluer la catastrophe. Petit fail des mecs qui n'arrivent pas à passer le tronc. Je m'occupe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc du coup ? Pourquoi saigner un soldat blessé là ? Vous n'avez qu'un mot à dire. Impossible. Non. Ce sera un bug ? Vos ordres ? Hors de question. Bon, ok, on va prendre le kit de réparation, on verra après. J'ai trouvé un kit de réparation. Nous avons le nécessaire pour réparer le pont. Bah ouais, Akat, je pense que ça aurait marché là, mais juste que bon, bah pas de bol là où je les avais mis, ils sont restés coincés. En position. Comme ça. Ça c'est pareil, je vois pas trop le trip avec ce truc là. Je suis prête. Je m'en occupe. Je m'en occupe. S'il y a une tour de gai près d'ici, nous devrions nous en emparer pour avoir une meilleure vue sur les environs. Une tour de gai. Comme dans Gord. D'accord, j'y vais. Alors là il n'y a rien, là c'est le bord de map. En avant. Comme à y jeter un oeil. Je me mets à couvert. D'accord. C'est pas mal que le jeu choisisse des positions à couvert, même si c'est pas plein, plutôt que se dire, tiens je vais mettre un mec à couvert derrière, il le met un peu derrière. Comme vous voulez. Ah la caravane c'est un kit de soins gratuits donc oui d'accord, si on a un soldat blessé j'aurais pu soigner sauf que comme on a personne qui était blessé, ça passe. Ce sont sûrement les camions qui transportent les obus d'artillerie. Il faut les arrêter. Il n'y a rien qu'une grenade ne puisse arrêter. Assurons-nous juste de ne pas être trop près quand elles exploseront. Alors lui il est bleu, c'est des copains à nous ça ? Ah oui ça doit être un grenadier, non même pas c'est un éclaireur. Et ça c'est un soldat de la légion. D'accord donc en fait on a récupéré ce mec là. Il y a personne hein, eux ils ne doivent pas nous voir de toute façon. A quelle distance ? Il peut l'acheter aussi loin que ça ? J'envoie une grenade ! Et puis alors ça c'est un sacré dégât hein. C'est calme pour l'instant. J'écoute, ce pont semble parfait pour une embuscade. Mieux vaut ne pas continuer tant que nous ne saurons pas ce qui nous attend de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un a des jumelles ? Ah ouais c'est pour ça on va avoir un mec de plus avec des jumelles. J'imagine que le voilà. Celui qui était bleu va devenir bleu. Ce que l'on ne connaît pas peut nous tuer. On peut pas rentrer dedans visiblement. Il y a du barbelé là. On va dire qu'il y a probablement rien à ramasser. Bah pour l'instant A4 je le trouve plutôt sympathique. Il est assez agréable à prendre en main et à jouer. On a pas encore eu de grosse phase d'action avec du stress en mode Putain 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 je fais quoi ? T'étais déjà amoureux à ce moment là ? T'es amoureux à cause de la partie réaliste. Je suis paré. Alors ? Je vais voir ce qu'il y a. Ah oui. Ils savent que nous sommes ici. Ils vont venir nous chercher. Installons cette mitrailleuse pour les accueillir comme il se doit. Alors notre mitrailleuse. Quelles sont vos ordres ? Cette fois il nous donne pas de... En position. De... De mitrailleur. On fait avec ce qu'on a. Ici ça fera l'affaire. On va peut-être mettre quelques renforts aussi. Je suis prêt. Et voilà. Gardez vos positions. Je cherche un abri. Voilà. Ah ils sont trop loin les salauds. Les autres ne sont pas assez stupides pour s'approcher après avoir vu leurs camarades se faire tuer sur le pont. Alors demandons une frappe d'artillerie et faisons payer ces enflures pour leurs crimes. Ah il a tué le mec qui s'est replié. On est bien dans l'armée rouge. Frappe d'artillerie. Ils veulent qu'on la fasse ici. Faisons la ici. Regardez-moi ça. Tout le monde aime les feuilles d'artifice. Nous sommes venus nous ravitailler pour le voyage. Récupérons ce qu'il nous faut et partons. Je me sens coupable de prendre ces provisions. Les rouges ont dû les voler aux villageois. Les villageois sont morts. Et ça risque de nous arriver aussi si nous ne partons pas. En position. Et bien c'est parti alors on ramasse. Nous pouvons utiliser le tissu pour les uniformes et les couvertures. Nous allons nous rendre au coeur de la Sibérie. Et l'hiver approche. Continuez. Un peu de carburant. J'imagine que ce n'est pas du carburant pour notre... Je vais l'ouvrir alors. Pour notre train. Carburant pour véhicules. C'est... C'est du charbon. Ah si. Bien. C'est vraiment du charbon. Le carburant est la ressource la plus précieuse pour notre voyage. Ce n'est pas plutôt la nourriture ? Bien sûr. Au prochain dépôt nous devrions acheter une locomotive qui roule aux baies. On pourrait aussi faire brûler des baies pour nous réchauffer pendant que nous traversons la Sibérie. Oui ? Je vais l'ouvrir alors. Je vais l'ouvrir alors. Espérons que ce sera utile. Et c'est vrai qu'il est plus fluide que Terminator. Terminator on verra tout à l'heure. Ou dans la prochaine VOD pour ceux qui regardent en VOD. Mais il est un petit peu plus brut de souche sur un certain nombre de points. Compris. On sent bien l'humour des mecs qui sont là. Ils ont l'habitude d'en chier. Si ma mitrailleuse est à court de munitions, elle devient un poids mort. Je demanderai un soutien à l'artillerie. En position. Bon bah je crois qu'on a à peu près à ramasser tout ce qu'il fait qu'on ramasse. Compris. Sortons. On a gagné 3 mecs bonus. Ça c'est cool. Qu'est ce qu'il se passe ? Ok. On termine la mission. On y va. Alors. Décerné des médailles. Une médaille accorde de l'XP supplémentaire aux soldats sélectionnés. Ok. On va mettre une médaille sur le fusillé. Et sur elle. Et bah on en a pour tout le monde ? Ah non on en a que 3. J'ai pas vu où est-ce que... Ah si il y avait un petit 3 sur 3 là. Ok. Je peux l'enlever. Très bien. Il a fait le taf aussi. Lui. Alors. Objectif. C'est bon. On a obtenu... On n'est pas considéré comme ayant utilisé des munitions et on a récupéré plein de stuff. Parfait. De retour dans le train, les soldats parlent de la confrontation avec Morozov à la garde. La violence dans les rouges ont fait preuve contre des villageois désarmés. La plupart mais pas tous estiment que la frappe d'artillerie sur le campement des rouges était justifiée. Le Major Gatsdick est perdu dans ses pensées. C'est l'heure de fermer un peu le volet. Ah et bah merci beaucoup d'être passé Mazamara. Bon courage pour le boulot du coup. J'espère que ça se passera bien. Je pense que les rouges nous attendaient pour nous tondre un piège sans doute. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi maintenant ? Je pensais que le Captain Langer menait des négociations à Moscou. C'est le cas mais nous ne savons pas comment elle se passe. Rejoignez tous vos postes. J'ai des lettres à écrire et le train n'ira pas jusqu'à Moscou tout seul. On paie. Rendez-vous à Moscou pour rencontrer Langer. Alors on a récupéré notre éclaireur qui est ouvrier. Le secouriste qui est médecin. Et le grenadier qui est ouvrier. Et du coup avec on récupère leurs armes. Très bien. Alors, pour faire avancer le train, la locomotive a besoin d'un ouvrier, d'un ingénieur et de carburant. Perçu du soldat. Le nombre de soldats à bord du train. Ok, on peut voir tous nos soldats. On peut choisir de les nourrir complètes, de mirations ou pas de les nourrir du tout. Très bien. La température. Ce qu'ils font. Repos toute la journée. Ok. Attends, il y a plein, plein de traits. Waouh la vache. On va pouvoir se faire plaisant. Ici on a quoi ? Des petits plus. Ceux qui ont été promus, on peut leur monter l'XP. Forme physique, dextérité, intelligence, volonté, charisme. Attends vraiment, la gestion du train en plein hiver au milieu de la Sibérie, ça va être fun. Bah là en plus, bon visiblement nos wagons sont déjà bien améliorés de base. On voyait qu'ils avaient plein de trucs déjà comme amélioration. Mais il me semble que de base ils disaient que les wagons c'était 12 personnes maximum. Et qu'il fallait les améliorer pour faire plus. Donc s'il faut construire tous ces trucs là, notamment les poêles, les cheminées, l'isolation, les endroits douillets et compagnie. C'est clair que ça va consommer un peu quoi. En plus ils ont de l'endurance donc ils ne peuvent pas faire toutes les missions. Il va falloir qu'on fasse un équilibre. Le jeu va être ouf hein. Ok, hangar, partir. Vitesse normale, vitesse surmultipliée, vitesse normale c'est très bien. Il faut que je mette quelqu'un dans la locomotive. Non, on a des ingérés, on a des ouvriers. Elle peut tirer jusqu'à 9 wagons. Donc il y en a un qui bosse la journée, un qui bosse la nuit. Très bien. Cette locomotive a une vitesse faible et une consommation de carburant élevée. Si vu des dégradations moyennes dues à la combustion, cependant sa puissance élevée lui permet de tirer de nombreux wagons. A priori c'est la locomotive pour l'instant la plus costaude. Il y en a des plus rapides mais du coup elles peuvent tirer moins de wagons. Cela dit 5, je pense que ça serait tiré. Peut-être que j'enlève la pose pour qu'on avance, c'est ça ? Ok, on enlève la pose. Et on avance. Pas la peine de consommer comme des gros sacs. Alors, tempête à l'horizon. Ah oui, on ne sait pas qu'il va y avoir une tempête, c'est qu'on va à Moscou. Très bien. Et du coup c'est pas mal parce qu'on peut faire toute la partie gestion pendant que ça tourne. On a eu personne de blessé parce qu'on est comme ça nous. Ah c'est les améliorations, c'est pas le nombre de personnes dedans. Je pensais que c'était le nombre de places mais non, c'est les améliorations. Très bien. Même là, un 18 sur 19, je pense qu'on commence pas avec ce genre de wagon de base. Ah peut-être nos tout premiers mais... Ah là on peut mettre quelqu'un au poste de mitrailleuse. Euh non, c'est pas parce que pourquoi, faut que je clique là, ok. Et la nuit, on va mettre lui. Ah il était dans l'escouade 1. Toi. Tu tiendras la mitrailleuse la nuit des fois que... C'est loin Moscou ? Ah oui. Il y a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça doit être notre... Ok, en vitesse normale on est à... On consomme 22 ? En vitesse rapide on consomme 33 ? Notre carburant, carburant. Chauffage. Pour l'instant ils sont désactivés donc on consomme pas de chauffage. Avec la consommation actuelle, votre carburant s'épuisera au bout de 1,1 jours et le train pourra parcourir 978 km. Cool. Donc les rôles on a vu, on peut mettre des gens à différents endroits. Ici on pourrait mettre par exemple un autre médecin. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Major vous a convoqué dans son bureau. Capitaine, comme vous le savez, nous manquons de ressources essentielles. Nous avons obtenu un Sukinichi... Sukinichi... Sukinichi pardon. Mais pas suffisamment pour la longue route qui nous attend. Il y a un village plus loin du nom de Kaluga. Envoyez une squad là-bas pour acheter de la nourriture et des herbes supplémentaires s'ils en ont. Bien Major. Envoyons les squads. Alors du coup... Un médecin... Un autre médecin... Non, il est dans l'escouade. Et lui il dispense des soins. Ah oui, il travaille de nuit. Ok. Comment on fait ? Envoyer une escouade dans un village près d'ici pour acheter des ressources. Il faut qu'on s'arrête du coup. Faut qu'on s'arrête ? Faut pas qu'on s'arrête ? Soldat avoisif 1. Soldat promu 3. Soldat avec des rôles améliorés. Caporal supplément. Ok d'accord. Il faut qu'on fasse nos... Nos niveaux. Alors, toi t'étais quoi ? Rôle disponible. Tu peux être fusilier ou éclaireur. D'accord. Et c'était quoi tes traits ? Je sais pas. Il a gagné un niveau de mitrailleur. D'accord. Du coup, mitrailleur. Il faut plutôt de la dextérité ou de la physique. Alors, augmente la portée de la bombe fumigène, augmente la précision de contrôle du recul. Les cuisiniers, plus ils ont de charisme, plus ils sont efficaces. C'est cool ça. Tu t'es arrêté là, Akatsuki ? Bon, on va regarder, ça fait bientôt une heure, donc on va regarder un petit peu les niveaux et après on verra si on lance la mission après. Alors, la rafale contrôlée. Le nombre de rafales est réduit mais les chances de toucher augmentent. Ok. Et tir de couverture. La compétence épuise tout le chargeur. Le classique, tir de couverture. Très bien. On va lui monter son physique, ça me parait pas mal pour un mitrailleur à l'instant. Alors, ça, ça montre tous les niveaux. Ok, très bien. Donc, il a été caporel suppléant. Il a gagné un niveau de fusillé niveau 2. Le bruit de déplacement est étouffé. Cool. Allez, un petit peu de volonté. Tu pourras être ingénieur. Ah, on peut gagner des niveaux aussi, là. Efficacité au travail et tout. On n'a pas de wagon de construction pour le moment, donc... On peut rajouter une compétence. Ok, très bien. Oh, il y a des trucs partout, hein, la vache. Toutes les petites pop-up, là. Point de rôle disponible. Progression des... Oh, ah, 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 ah. Bonjour. Ok, là, on voit tous les trucs. Il pourrait être mitrailleur, lui. Très bien. Mais, actuellement, il est fusillé. Si on voulait en faire, par exemple, un médecin, il faudrait 6 d'intelligence, un éclaireur, 4 de dextérité en plus. Un ingénieur, il faudrait 4 d'intelligence. D'accord, ok, je vois le trip. Waouh, ça va être... ça va être ouf, hein. Et Magdalena, qui gagne également son petit niveau. Elle s'était une soigneuse, donc on va monter son intelligence. Voilà. Elle a débloqué la tête blessée. Elle augmente la défense quand vous soignez ou stabilisez un soldat blessé. Elle pourrait devenir ingénieur, du coup. Si on voulait. Elle pourrait devenir ingénieur. Ok, très bien. Ah, puis c'est cool, il met en premier ce qu'on peut débloquer. Il n'est pas obligé de scroller. Si on ne le voit pas débloquer, c'est qu'on ne peut pas le prendre, quoi. Humoriste, transforme tout en blague. C'est pour ça qu'elle trollait à mort à son pote. Moins-un de physique. Elle a conviction. Estime que le règne d'un monarque de droit divin est la meilleure option pour l'avenir. Allez, monarchiste. D'accord, sa conviction, c'est monarchiste. Très bien. Je vois. On peut voir ça sans aller dans ce menu. Ouais, ici, ok. Donc, du coup, on peut lui mettre tête baissée. Et l'autre, on lui avait débloqué des trucs aussi. Rafale contrôlé. Des tirs de couverture. Parfait. Donc, on peut avoir quatre compétences dans notre barda. Par contre, on ne voit pas ce que c'est. Il faut cliquer dessus. Ah, donc lui, il a la possibilité de stabiliser un pote même s'il n'est pas médecin. Ça, c'est cool. Visiblement, ils l'ont tous. Ok, donc ça doit être un truc de base. Alors, si on dit... On peut dire, je vais là, par exemple. Alors, on va cliquer là. Selectionner une escouade. Il faudrait qu'on mette un marchand de préférence. Est-ce qu'on peut faire une nouvelle escouade ? Ah, on n'a pas le choix. Si, tous nos soldats. Ok, on peut voir tous les soldats. J'avais demandé quoi, là ? Tous les soldats disponibles. Soldats avec un rôle au combat. C'est quoi la différence avec les soldats disponibles ? Pourquoi ils ne sont pas disponibles ? Parce qu'ils bossent pendant la journée ? Non, les squad numéro 1. Ah, toi, tu es au repos pendant la journée, là. Pourquoi tu n'es pas disponible ? T'as que des trucs négatifs, toi. Vache. Il a l'air d'être énervé, lui. Ah oui, on n'a qu'un mec. Bah, ils sont où, tous nos soldats, là ? Toi, tu n'as aucun rôle au combat. Tu es médecin et tu n'as aucun rôle au combat. Alors, attendez. Comment se fait, ça ? Ce n'est pas là. Il y en a qui sont grisés. Bon, après, on est toujours dans le tuto, donc probablement qu'il y a des petits trucs... Ouais, ok, on n'a pas du tout de rôle au combat, là. Genre, lui, c'est un ouvrier. On ne peut pas le mettre fusillé, pourquoi ? Ah, parce qu'il n'est pas assez expérimenté. Ok, donc c'est les mecs qui sont dans le train, mais qui ne font pas partie des combattants. Qui sont non-combattants pour le moment, et éventuellement, on pourrait leur débloquer un rôle de combat. Pourquoi pas ? Très bien. Par contre, je ne vois pas notre copine. Alors, vu qu'elle est dans le wagon médica, elle n'est peut-être pas considérée comme dans le... Comme dans les wagons d'infanterie. Parce que je ne vois pas son portrait dans nos différents wagons. Ah si, elle est là. Non, ce n'est pas elle. Elle est là. Ok, elle est là. Très bien. Machine. T'es imprudente. Conviction communiste. KO, moins 15% d'efficacité au travail. Très bien. Un soldat comme on l'aime. Tu es déjà cuisinier et médecin. Et tu pourras devenir fusilier ou grenadier, mais pas secouriste. D'accord. Mais t'es médecin, mais tu ne peux pas devenir secouriste. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que tu n'as que 4 d'intelligence. Il y a un pacifiste dans le groupe, on ne peut pas lui donner de rôle de combat. Ok, sympathique. D'accord. Du coup, je vois le concept. On a des non-combattants. Éventuellement, on pourrait leur donner des rôles de combattants plus tard. Mais pas pour le moment. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on envoie notre escouade. Endurance de l'escouade 15, mais c'est que 1. Oui, c'était 8 la mission d'avant. Donc 1, ça se fait quoi. Stabilité. Ah, on peut équiper les compétences ici. Ça, c'est trop bien ça. Avec les petites infobulles et tout. Juste avant de partir. Nickel. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que donne cette escouade. Comment ça se passe du coup ? Est-ce que le train s'arrête tout seul ? On ne dirait pas. Donc on peut lui dire de continuer d'avancer. Et genre, nos mecs vont le rattraper par ici s'ils peuvent. On va tester. Enfin, on va tester. Ah oui. Plus on est loin du train, plus c'est long. Ok, donc on va arrêter le train. On va les attendre. Ça, je ne vois pas ce que c'est, ça. Peut-être que c'est bloqué pour la démo. Ou alors, ça veut dire qu'il y a un marchand dans cette zone. Et qu'on a ce trait-là, donc c'est positif. Alors, votre groupe arrive dans un voyage et vient à la rencontre du doyen. Un voyage. Un village, excusez-moi. Bienvenue, soldats. Qu'est-ce qui vous amène ici en ces temps difficiles ? Bah au moins, ils ne sont pas tous morts, c'est déjà bien. Nous sommes venus faire du commerce. Nous avons besoin de nourriture et d'herbe pour soigner nos malades et nos blessés. Je vois, hélas, j'ai bien peur de devoir vous décevoir. Les soldats de la Merouge ont déjà emporté toutes les réserves de nourriture que nous avions gardées. Réquisition militaire, qu'ils ont dit, pour le bien de l'Etat, voyez-vous. Allez faire un tour au magasin d'Ilja, c'est un brave gars, il aura quelque chose qui devrait vous aider. Alors, parlez-nous des rouges. Ah, on aurait pu croire que le calme allait revenir maintenant que la grande guerre est finie, mais il recrute et réquisitionne comme s'il se préparait pour une autre guerre. On ne sait pas grand-chose ici, mais tout ça m'inquiète. Très bien. Alors, ça nous coûte 0 d'endurance de marchandais. Donc ça, c'est nos ressources. Ça, c'est le marchand. On a 5000 bails, il est à 1200. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut qu'on achète. Alors, du coup... 399, c'est ce qu'on a. Ça représente 4900 sous et 12 pièces, j'imagine. Ça coûte 12 pièces. À tester. Si j'en prends un, nous l'avons à 18. 18, ok, c'est ça. Là, on a notre stockage. À 59 de carburant, on prend tout. Ça coûte 1000 balles. Monsieur. On n'a pas d'infos, par contre, sur ce que nous coûte quoi. De l'herbe. On en a 42. On va en prendre une vingtaine pour monter à 60. Ça devrait suffire. Ça coûte 1300 balles. On a de la bouffe. On a des armes. On a des munitions. On a de l'équipement de combat. Fioles de somnifères. Excellent. On prend tout le carburant pour arriver à Moscou. Un peu d'herbe. La nourriture. Je n'ai pas la moindre idée de si ça suffit. Mais de toute façon, on ne peut pas en acheter. Allons-y. Faisons ça. Et du coup, comment ça se passe ? Est-ce qu'après, ils repartent ? Non. On dézoome. Là. Rappelez les squads. Ok, c'est ça. Alors, on a terminé. C'est parti. Revenez les gars. Bah oui, il y en avait un. Avaris, c'était bon pour le commerce. On a un mec qui était avare dans le groupe. Donc je confirme, A4, il y a des traits spéciaux. Ça, c'est un village. Mais visiblement, on ne s'y arrête pas. Après, oui. Est-ce qu'il y a des traits meilleurs ? Normalement, les traits, on peut les avoir. Pour l'instant, tous ceux qu'on connaît, ils sont là. Qu'il y a Avaris. Égoïsme peut-être. Non. Frugalité. Pacifiste dont tu parlais, ne peut endosser aucun rôle au combat. Vol. Après, on les a peut-être même pas tous. Entre ceux qui sont dispo que sur la démo et ceux qu'il faut peut-être débloquer et qui sont cachés pour le moment. Allez, on rentre au train. Il y a un petit côté très Frostpunk. Et on est reparti. Alors avec nos nouveaux trucs, on peut faire 1,2 jours. On a gagné 200 bornes. Bon, à peine. À peine. 100 bornes. 150 bornes. C'était combien ? Non, 100 bornes. 978, je crois que c'était. Ouais, c'est ça. Avec 62 carburants, on fait 100 kilomètres. La vache, c'est... C'est la teuf. C'est pas mal, ça te dit, on peut dire exactement au train où on veut aller. On va optimiser nos trajets si on doit envoyer des escouades et tout. Mon père va vous déclarer la guerre. Euh, quoi ? Excusez-moi. On se... Oui ! Pisou ! Est-ce qu'on n'a pas des endroits où on pourrait le faire bosser, lui, d'ailleurs ? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, le jour et la nuit. Là, il n'y a besoin de personne. Là non plus. Là, on a... Peut-être médecin normalement, mais ceux qui sont en... Et si je fais ça, elle n'est plus dans les squads, du coup. A priori. Genre, gestion des squads... C'était où déjà ? Là ? Rôle... Waouh, 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 au secours. Ah bah tiens, ça doit être lui qui est pacifiste, là. Est-ce que je peux gérer mes escouades ? Non, on dirait pas. La boussole... Ah si, là. Les squads numéro 1. Ok, donc effectivement, elle est plus là. Donc si je voulais la reprendre... Elle peut pas être médecin... Ok, on va la prendre, il faut une petite secourise quand même dans les squads, c'est quand même pas mal. Ok, très bien. Bah du coup, on va arrêter cette petite heure de découverte là. J'espère que ça vous a plu. On va arrêter la VOD bien sûr, pas le live. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois mon petit coup d'eau habituel. Je rappelle donc Last Train Home, un petit RT survie qui est en démo actuellement grâce au Steam Netflix. Vous pouvez le tester vous-même si vous voulez aller voir un peu loin. Si bien, la démo a l'air d'être quand même assez complète. J'ai pas l'impression qu'on ait tout fait, ça s'arrête à Moscou parce qu'il y a... Bon, voilà, mais on n'en sert à pas plus pour le moment. Merci beaucoup d'avoir regardé en tout cas et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !